Donc voilà les gars, maintenant on va passer au plus gros ajout les gars, je pense que ça va vous faire plaisir là, c'est vraiment un truc de ouf ça par contre. On a rajouté quelque chose qui cherche des matchs de team tout seul en fait, des vrais team. Ah le Vodaron les gars, c'est KF World, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la mise à jour qui va arriver dans les jours à suivre. Et là les gars, il y a du très très lourd qui est en approche, toujours avec le PXMod. Et aujourd'hui on est en compagnie de Léo, le créateur du PXMod, salut mec. Salut KF World. Donc là on va parler tout simplement des bugs déjà, il y a des bugs et des lags qui ont été corrigés etc. Donc normalement si vous laguez ou que vous avez encore des bugs avec le PXMod, là il y a des grandes chances voire impossibles que ça vienne du PXMod. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, peut-être essayer d'augmenter les rams ou quoi que vous avez loué sur Minecraft. Mais normalement voilà, tous les bugs et les lags ont été corrigés, parce qu'il y en a pas mal qui lagaient, qui bugaient etc. Et si encore vous n'avez pas lancé votre Minecraft avec le PXMod ou quoi, genre si vous crachez ou quoi. Je pense que vous avez encore la toute première version, c'est à dire la version bêta. Donc vous tout simplement supprimez le mode et re-téléchargez le mode et puis le glissez dans votre dossier mode tout simplement. Bon là la toute première chose qui a été ajoutée c'est les profils. Alors tout simplement je vais laisser la parole à Léo pour bien vous expliquer en détail. Donc vas-y je t'en prie Léo. Voilà donc les profils, c'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé. Donc en gros c'est dans la configuration des modes, c'est ce qui permet de créer plusieurs profils de configuration. C'est à dire vous pouvez en créer un par exemple pour faire des vidéos ou des lives, où dedans vous mettez le CPSMod par exemple à droite. Et vous en créez un autre pour jouer vous même, où le CPSMod vous mettez par exemple à gauche. Et vous aurez choisir, créer des profils comme vous voulez dans le but de mieux configurer le mode et de mieux l'utiliser. Voilà en gros genre si vous voulez utiliser un truc pour les lives, un truc pour les records et tout, pour tout bien faire à votre sauce etc. Donc voilà c'est des profils, c'est comme vous voulez quoi. Vous serez pas obligé de modifier les configs à la main etc. Vous pourrez tout modifier. Voilà voilà tu vois après que vous aurez tout modifié ça vous permet de switcher tout et c'est plus pratique quoi. Et avec ça on peut même donner des configs du coup dans le dossier profile du PXMod. Si vous voulez donner vos configs à d'autres personnes. Ouais et ça c'est nice. Bon du coup il y a trois petits mods qui ont été rajoutés sur le PXMod. Donc le boss bar, scoreboard et le background chat. Excusez moi pour mon anglais. Alors le boss bar chat, non c'est boss bar tout court. C'est ça en fait. Alors au dessus de mon écran normalement c'est écrit jeu boosté par Kazuki, Gloire, Nanani, Nanana. Bref bah ça tout simplement vous pouvez le désactuer les frères. Vous êtes dans le boss bar. Et là en fait de base quand vous allez avoir la nouvelle mise à jour et tout. Le boss bar, ok il y a quelqu'un qui va s'abonner. Le truc de boss bar il est déjà actué. Donc vous avez juste à le désactuer et puis voilà. Donc là au dessus c'est super propre et tout tu sais il n'y a rien qui vous dérange. Et puis voilà c'est cool. Voilà donc oui on a rajouté aussi la modification. Enfin l'ajoutation de la scoreboard. Le menu à droite. On peut maintenant le désactiver. En appuyant sur le menu, enfin en appuyant sur le bouton activer, désactiver. Et on peut aussi enlever les nombres rouges à droite qui ne servent à rien. Ouais en gros vous voyez ici là où c'est écrit rouge une personne bleue, une personne là c'est 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 jusqu'à je ne sais pas combien. Donc ça on peut le désactuer pour que ça soit encore plus propre. Donc voilà on va le désactuer direct Léo. Voilà et on peut aussi changer la taille genre le rétrécir ou l'agrandir. Bon personnellement l'agrandir je ne vois pas trop à quoi ça peut servir. Mais c'est surtout utile pour le rendre un peu plus petit. Parce que sinon il prend un peu trop de place sur l'écran selon moi. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Donc moi personnellement je l'ai mis à 83 et le nombre rouge activé bah voilà désactiver tout simplement. Là je le sauvegarde et voilà c'est archi propre. Et alors aussi on peut complètement l'enlever. Après c'est à votre choix du coup c'est juste écrit PXMod à côté. Voilà le dernier truc qui a été rajouté les gars ça c'est vraiment au niveau esthétique. Le background chat en gros là si je désactive voilà. Là regardez le chat. En gros il n'y a pas le fond noir tu sais sur les messages genre ça rend plus propre. Mais bon après ça c'est pour ceux qui veulent. Parce qu'il y en a un ils arrivent à mieux voir avec le truc en noir en fond. Et voilà moi personnellement je le préfère avec le fond en noir. Je ne sais pas si je pense que c'est une question d'habitude maintenant. Donc voilà moi je vais le mettre avec. Mais bon après vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Bon aussi les gars on a pensé à quelque chose. De plus sympa pour que genre vous avez plus de place sur l'écran etc. Donc tout ce qui est case truck et FPS, CPS, Reach et le nombre d'abonnés, le compteur d'abonnés. Bah vous êtes tout simplement dans le config des mods. Et là dès qu'on va sur exemple CPS, FPS etc. Vous appuyez sur le petit truc outil. Et là nouvel ajout. Il y a les trucs de taille. Donc voilà si vous voulez le baisser. Donc voilà si vous voulez vous pouvez le mettre en grand etc. Bon là par contre c'est incroyable. Personnellement moi je l'ai mis à 0,90. Et puis voilà. Et après il y a le truc de case truck aussi. Donc ça faut vraiment si vous voulez vraiment toucher. Il n'y a pas de soucis. En plus il y a Léo qui a fait un truc archi propre au niveau des flèches et tout. Donc si vous voulez rapetissir comme ça et tout. Il y a le truc de... Tu sais il y a le truc outil du coup. Bah c'est archi bien quoi. Et si vous voulez reset ou quoi. Pour retrouver la même taille. Bah vous avez juste un peu sur reset tout simplement. Et voilà. Donc moi je vais un peu le rapetissir. Et le mettre en bas. Sauvegarder. Et voilà. Archi propre. Ouais. Donc ouais. Dans le système de team. On a rajouté quelque chose pour simplifier l'utilisation. Donc maintenant on peut rajouter quelqu'un. On peut le mettre modo. En faisant un clic droit sur le joueur. Et on peut mettre promouvoir ou dégrader je crois. Pour enlever le... Ouais destituer. Destituer voilà. On peut aussi l'exclure si on a un grade supérieur au sien. Et les modérateurs du coup ils peuvent inviter des gens. Exclure les membres et lancer des matchs de team. Donc les matchs de team. On va en parler juste après. Ouais et d'ailleurs en parlant de matchs de team. Il n'y a que le chef et les modérateurs qui peuvent lancer des MDT. C'est-à-dire que là des membres ou quoi ils peuvent pas s'amuser à lancer des MDT et tout. Donc bon voilà. Sauf que toutes les personnes qui ont été choisies dans la composition du MDT peuvent annuler le lancement du MDT s'ils sont pas d'accord. Voilà tout simplement. Donc voilà là pour voir là il y a Sanchu qui est modérateur. Là si je veux je peux l'exclure voilà. Voilà il n'y a plus de Sanchu. Je suis tout seul dans ma team. Voilà. Bon. Donc voilà les gars maintenant on va passer au plus gros ajout les gars. Je pense que ça va vous faire plaisir là. C'est vraiment un truc de ouf ça par contre. On a rajouté quelque chose qui cherche des matchs de team tout seul en fait. Des vrais teams. Ouais les gars excusez-moi de vous couper. J'aimerais juste préciser que voilà le système de recherche de matchs de team on l'avait prévu depuis un bon moment. On avait même mis des spoils sur Twitter avec le compte Paradox le 3 novembre etc. Voilà donc c'était vraiment quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Et puis là comme je publie la vidéo le 19 et tout. Voilà je voulais juste le préciser parce que je l'avais oublié. Allez. C'est à dire que là hop j'appuie sur haut. Là voilà là je suis dans ma team tranquille et tout. Là normalement il y a deux épées c'est écrit MDT. Donc là quand on clique dessus. Alors là normalement on arrive sur une page. Et là maintenant tu sais là je suis auto sélectionné. Là il n'y a que le chef. En fait pour faire MDT obligé il doit y avoir un modo ou le chef qui est connecté. Du coup là moi je suis déjà auto sélectionné. Après dans les choix des membres. Alors il n'y a que des mecs qui sont déjà connectés sur Funcraft. Et qui sont dans les lobbies qu'on peut choisir. Je précise bien. C'est à dire que là s'il y a quelqu'un qui est en rush ou quoi. Ou qui est déconnecté ça ne va pas vous le proposer en tant que membre. C'est bien ça ou pas Léo ? Ouais c'est ça. C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de quelqu'un qui joue, qui est invité etc. Voilà. Donc là moi je suis sélectionné. Là exemple je choisis encore trois joueurs qui sont dans les lobbies. On est quatre. Et après normalement quand j'ai choisi mes trois joueurs. On est bien entendu quatre. Et là du coup j'appuie sur valider ou pas Léo ? Bah d'abord je vais expliquer juste que là j'ai enlevé la sécurité. Du coup là en gros ça va quand même se lancer. Mais normalement on doit être quatre et tous dans les lobbies. Mais là... Ouais genre il y a Léo qui a programmé quelque chose juste pour la vidéo en fait. Pour qu'on trouve un MDT en 1v5. C'est juste pour vous montrer en vidéo quoi. Mais bien entendu normalement si vous êtes un ou deux ou trois. Vous ne pouvez pas genre si dans les choix des membres vous n'êtes pas quatre. Vous ne pouvez bien entendu pas lancer de MDT. Voilà. Et puis voilà donc là aussi quand je vais mettre valider ça va trouver instantanément. Parce que voilà il n'y a que deux teams qui est connecté avec le PXMOD actuellement. C'est Léo et moi. Et que je suis déjà en recherche de team. Et qu'il est déjà en recherche de team. Et sinon tu vois genre il y a une loupe et tout qui va chercher. Ça va prendre un peu genre quelques secondes je pense. En fonction de la demande. Ouais voilà. Donc là je vais mettre valider. Voilà. Et là normalement. Direct. Tu vois là ça fait comme des combats de Tekken ou je ne sais pas quoi les jeux et tout. Là c'est écrit le chef qui est là. Et le chef qui est à droite à gauche. Donc après il y a le nom de team de Léo. Bah Léo il a mis son nom en fait en team. Moi j'ai mis Paradoxity. Et puis voilà. Donc après il y a un chat ici. Genre ici genre tu mets genre vous êtes prêt ou je ne sais pas quoi. Genre tu sais tu mets des trucs comme ça et tout. Et voilà. Après le chat il est là pendant 5 minutes le chat par contre. Le but c'est de préparer. De choisir qui va inviter qui dans la team etc. Et tu n'as que les lanceurs de MDT qui peuvent parler. C'est à dire les gens qui ont été ajoutés dans le MDT ne peuvent pas envoyer de message. Tu n'as que celui qui a lancé la route. Les membres choisis. Pour éviter que ça spam. Que celui qui a lancé la recherche. Même pas les membres. Voilà. Tout simplement. Et à droite on peut voir la compo ennemie. Enfin la compo ennemie ou allié je ne sais plus. Et à gauche l'autre compo. Afin de savoir qui joue. Etc. Pour pouvoir inviter dans la team. Donc après cette page ça reste pendant 5 minutes. C'est à dire que là voilà Léo exemple il me donne les pseudos de ses membres à inviter. Là hop je prends son pseudo. Je fais j'invite. Genre je fais j'invite un pseudo. Et après là j'ai envie de voir le deuxième pseudo. Là normalement il y a un truc icône. Genre juste à côté de l'enveloppe. Un truc coché. Genre le truc validé. Vous recliquez dessus. Vous retournez sur la page. Après voilà faites attention. Parce que le chat. Bah voilà il reste pendant 5 minutes. Donc chopez bien les pseudos. Bah voilà vous avez 5 minutes pour choper les pseudos. Je pense que c'est suffisant pour organiser un MDT tout simplement. Et aussi ouais. Il n'y a même pas besoin de donner les pseudos des gens dans la compo. Vu qu'ils sont déjà écrits sur l'écran avec les petites... Ah ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Là il n'y a que nous vu qu'on est que deux. Mais sinon il y a tous les autres. Ouais c'est vrai. Pas con. Ouais. Voilà. Donc voilà les frères. Tout ce qui a été ajouté. Je pense que là le PXMod il commence à être complet. Il y a pas mal de choses et tout. On verra bien par la suite. Il y a quoi qui va être encore corrigé, ajouté etc. N'hésitez pas à liker les gars. Si vous trouvez que franchement le PXMod les gars c'est le turfu et tout. Genre au niveau des ajouts etc. Si vous êtes content franchement n'hésitez pas à liker. Ça fait plaisir. Ça prend 2 ou 3 secondes. En plus ça fait plaisir pour toutes les personnes qui ont travaillé pour le PXMod. Et si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi. Parce que je les lirai c'est dans le but de rajouter des fonctionnalités etc. Donc les commentaires les gars ça vous appartient. Donc n'hésitez pas à proposer des idées aussi pour la suite du PXMod etc. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc là je pense qu'on a parlé de tout ce qu'on a rajouté dans le PXMod. Dans la nouvelle version qui va bientôt sortir. Donc je compte sur vous pour la télécharger et nous dire ce que vous en pensez. Voilà. De toute façon les gars c'est dans les jours à suivre. Et puis je pense que je vais refaire une vidéo les gars pour vous dire que... Bah que voilà que le nouveau PXMod il est là et tout. Donc je vous invite tout simplement à me suivre sur le réseau et activer la cloche. Comme ça vous êtes au courant etc. Et puis voilà au calme. Et voilà. Donc voilà. Allez salut les frères.